La Stampa et la Repubblica La Stampa est un quotidien très lu et tire pas moins de 300 000 exemplaires par jour. Le journal italien dont le bureau central se trouve à Turin emploie 150 journalistes dont les correspondants. Il a un bureau décentralisé à Rome. Classé au centre droit, la Stampa qui signifie la presse fait du traitement des questions étrangères une priorité. Pour autant, la migration ne semble pas avoir encore une place de choix dans la hiérarchisation de l'information au sein du journal. Journaliste au service international du quotidien, Francesca Forza prétexte le manque d'intérêt. Ce n'est pas suffisant pour moi et ce n'est pas suffisant si on va faire une comparaison avec les autres quotidiens internationaux. Alors, pourquoi ? Je crois que la première question c'est que l'Italie a encore un problème de vraiment des grands intérêts pour ce qui concerne les farts internes. Et il y a probablement une sous-évaluation de la réalité. C'est-à-dire que la politique interne, c'est de plus en plus en dépendance de ce qui se passe à l'étranger. Proche du gouvernement italien, la Stampa ne ménage pas les dirigeants si l'occasion se présente. Gauche, le droit, c'est vraiment le centre. C'est toujours resté en quotidien assez voisin au gouvernement, mais aussi critique sur des questions. Pour exemple, vous savez bien, il y a un moment dont l'orientement politique qui est du centre, qui n'est pas extrémiste, pas toujours, est aussi mauvais du journalisme. Quand les gouvernements font des zéros très grands, c'est aussi intéressant pour un journaliste de désir. Arrivé en début d'après-midi au siège de la Republica, qui se trouve dans le même immeuble que la Stampa, les visiteurs ont eu un bref entretien avec le directeur adjoint Dario Crestodina, ce qui leur aura permis d'avoir un aperçu sur la ligne éditoriale plutôt favorable aux migrants. En effet, la Republica affiche une position beaucoup plus tranchée sur la migration. Née en 1967 et basée à Rome, au quartier Adriatino, rue Cristofo Colombo, la Republica milite pour le respect des droits des migrants depuis plusieurs années. Pour ce faire, selon la journaliste Alessandra Zittini, qui a ouvert son cœur à ses confrères et consœurs africains, la désinformation entretenue autour des migrants et de leurs responsabilités présumées dans les actes délectuels commis sur le territoire italien est mise en déroute. C'est une situation de crise, d'urgence, d'invasion, que les migrants sont des menaces pour l'Italie, ils volent le travail, ils volent les maisons des Italiens, mais c'est tout à fait différent de la réalité qui n'est pas cela. Et donc nous, en tant que journaliste, nous nous engageons pour raconter ces histoires, raconter les histoires des personnes, raconter ce que les migrants peuvent apporter aux Italiens, apporter à l'économie, à la société italienne, et surtout on s'engage aussi pour le respect des droits de l'homme et pour les considérer comme une ressource, et donc comme une menace, et surtout de garantir toujours et où il respecte leurs droits humains. Cette posture qui tranche avec les méthodes d'une partie de la presse italienne et aux partisans de l'extrême droite a valu à la République des représailles. Une fausse alerte à la bombe a occasionné l'évacuation de l'immeuble abritant le journal. Depuis cet incident, des mesures de sécurité ont été prises pour mettre la vie des journalistes hors de danger. Mais à la République, on n'est pas ébranlés. Nous, en tant que journaliste qui fait partie de la République, nous avons toujours été, nous continuons à l'être, nous sommes dans la première ligne pour raconter la vérité, pour raconter l'immigration de façon correcte. En ce moment, beaucoup d'entre nous, des journalistes, sont victimes, victimes d'actes de haine, de menaces également. Et le directeur, plusieurs journalistes ont été menacés, mais on ne se laisse pas démoraliser. On continue à s'engager parce que nous sommes convaincus que nous voulons transmettre des messages, nous transmettons des messages que la plupart des Italiens partagent, même si on veut nous raconter le contraire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !